Zacharie, chapitre 8 La montagne de l'éternel des armées, montagne sainte. Ainsi parle l'éternel des armées. Des vieillards et des femmes âgées s'assieront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main à cause du grand nombre de leurs jours. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. Ainsi parle l'éternel des armées. Si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ce peuple en ces jours-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux, dit l'éternel des armées ? Ainsi parle l'éternel des armées. Voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. Ainsi parle l'éternel des armées. Fortifiez vos mains, vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes qui parurent au temps où fut fondée la maison de l'éternel des armées, où le temple allait être bâti. Car avant ce temps, le travail de l'homme ne recevait pas sa récompense et le salaire des bêtes était nul. Il n'y avait point de paix pour ceux qui entraient et sortaient à cause de l'ennemi et je lâchais tous les hommes les uns contre les autres. Maintenant, je ne suis pas pour le reste de ce peuple comme j'étais dans le temps passé, dit l'éternel des armées. Car les semailles prospéreront, la vie rendra son fruit, la terre donnera ses produits et les cieux enverront leur rosée. Je ferai jouir de toutes ces choses le reste de ce peuple. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas et que vos mains se fortifient. Car ainsi parle l'éternel des armées. Comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal lorsque vos pères m'irritaient, dit l'éternel des armées, et que je ne m'en suis point repenti, « Ainsi, je reviens en arrière et j'ai résolu en ces jours de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez pas. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. Et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'éternel. La parole de l'éternel des armées me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'éternel des armées. Le jeûne du quatrième mois, le jeûne du cinquième, le jeûne du septième et le jeûne du dixième se changeront pour la maison de Juda en jours d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance. Mais aimez la vérité et la paix. Ainsi parle l'éternel des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, allons implorer l'éternel et chercher l'éternel des armées. Nous irons aussi. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'éternel des armées à Jérusalem et implorer l'éternel. Ainsi parle l'éternel des armées. En ces jours-là, dix hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Merci.